coucou la famille j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne c'est nika si c'est la première fois d'interrir sur cette chaîne nous parlons de beauté de fait d'actualité nous parlons un peu de tout d'accord donc c'est un peu un pêle-mêle s'il te plaît abonne toi et active la cloche de notification pour être au courant de tout ce que je vais poster aujourd'hui nous allons défaire les tresses que j'ai gardé pendant deux mois j'ai décidé de passer à des coiffures protectrice essayer de manipuler mes cheveux le moins possible donc en faisant des coiffures que je pourrais garder minimum deux mois voilà quoi donc j'ai fait des premières tresses des notes les brett dernièrement que j'ai fait avec vous et après ça j'ai décidé de passer aux perruques voilà c'est plus facile voilà tout donc j'ai fait des tresses dernièrement il ya de cela deux mois et aujourd'hui c'est arrivé le jour où je suis décidé à les enlever en fait ça fait exactement deux mois deux mois rond que je les ai sur ma tête donc j'ai décidé de les enlever de nouveau avec vous en plus de ça je vais faire un soin protéiné pour donner un peu de la force à mes cheveux et ensuite je vais les recoiffer demain refaire des nattes collées pour pouvoir porter une perruque donc on fait le petit bilan ensemble de ces deux mois petit bilan gc 13 ça fait deux mois 1 vous voyez un petit peu l'état les traits ne se voient plus je vais vous mettre une vidéo ici à côté de quand j'ai fait les 13 c'était tout neuf vous verrez un peu la différence voilà je vous montre déjà voyez là on ne voit plus les traits je tourne un peu je vérifie que vous voyez et comme vous pouvez le voir franchement on ne voit plus rien il ya cette pousse là voyez tout ça c'est les cheveux qui ont poussé ok tout ça c'est de la pousse c'est de c'est de la pousse ok alors je vais vous montrer un peu les cheveux qui ont poussé vous savez quand vous venez de faire votre est les cheveux sont bien tracés sont collés et quand ces cheveux se retrouvent à cet état ci ça veut dire que les cheveux ils ont poussé en fait le but quand on défait les cheveux c'est de protéger cette pousse là c'est pour ça qu'on ne défait pas n'importe comment déjà je vais vous montrer la pousse comme dernièrement alors vous voyez là tout ce mouvement là je ne l'avais pas en fait je sais pas si vous pouvez voir toute cette pousse là c'est ce qui a poussé en deux mois ok c'est le mouvement des tresses qui te montre en fait comment le cheveux il a poussé au moins même parfois je peux passer les doigts vous voyez genre vous voyez vraiment la pousse quoi ok tout ça n'est plus collé au crâne ben parce que les cheveux ils ont poussé ok ça te montre un peu à quel niveau à quel point voilà je vais vous montrer ici vous voyez ça vous voyez c'est tout le cheveux que j'ai eu en bas c'est pas pas c'est cool c'est pour ça vous voyez là donc c'est ce que j'ai dit qu'on pousse maintenant ça confirme vraiment ce que je pensais vous savez sur la tête les cheveux ne poussent pas de la même manière ok moi je sentais que mes cheveux de devant ne poussait pas aussi rapidement que mes cheveux à l'arrière les cheveux de derrière sont plus longs que mes cheveux de devant mais j'ai vraiment la confirmation ça se voit avec l'espace de cheveux qui a poussé vous voyez là à l'arrière tout ça vous voyez cet espace là entre mon mon crâne mon crâne et le cheveux cet espace en fait c'est la pousse que j'ai eu au milieu de ma tête on a aussi une pousse qui est bonne voyez l'espace entre mon crâne et la natte monte le cheveux qui a poussé mais regardez devant il n'y a pas beaucoup d'espace c'est pas beaucoup en fait voyez la devanture c'est pas beaucoup mes cheveux poussent très très lentement devant mais c'est pas grave à chacun son rythme je vais masser tout et voilà ça ira donc je suis assez contente de ces deux mois passés avec ces nattes maintenant l'objectif ici est de les défaire sans avoir trop de casse comme je l'avais dit dans ma première vidéo vous prenez tout votre temps et vous utilisez le matériel qu'il faut alors moi je vais vaporiser avec de l'eau pour assouplir mes cheveux je vais mettre un des mélans pour favoriser encore plus voilà quoi l'assoupissement du cheveux et je vais utiliser ça ou défaire et à chaque presse des fêtes je vais peigner je finis le défaire ça je peigne ensuite je défais l'autre je peigne ça va éviter ça va diminuer la casse au maximum et puis voilà donc on va commencer à défaire ensemble vous savez déjà comment ça se passe 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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